Salut tout le monde, on reparle encore une fois d'Hirul Warriors, l'ère du fléau aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Info Express. Et quelles informations j'ai envie de vous dire, parce qu'il se trouve que ça y est, des sources indiquant la présence de DLC sont tombées via l'exploitation du code source du jeu. Grâce au data mining, on a pu trouver beaucoup de nouveaux éléments très intéressants. Alors attention, bien entendu, ces découvertes sont garanties 100% spoilers. Je vous aurais prévenu. Vous êtes toujours là ? Ok, eh bien on est parti. Je peux dès à présent vous confirmer l'arrivée de 4 nouveaux personnages pour le jeu. Proie, la scientifique, son collègue de travail Faras, Soupa, le bras droit du grand Koga de la tribu des Yigas, et enfin le prophète Astor, le grand méchant « principal » de cet opus. C'était d'autant plus logique de les voir débarquer incessamment sous peu, en DLC ou en mise à jour gratuite, surtout que leur modèle 3D en combat et sur le champ de bataille était déjà opérationnel et fonctionnel. D'ailleurs, il se trouve que le même cas de figure s'est présenté à l'époque sur le précédent Hyrule Warriors, où certains personnages du mode histoire, n'étant pas jouables à la sortie du jeu, ont eu le droit à une mise à jour gratuite avec en prime de nouvelles missions et de nouvelles quêtes pour le jeu. Pour ceux et celles qui n'avaient pas reconnu de quel personnage je faisais mention, il s'agissait tout simplement de la sorcière Sia, du guerrier incandescent Volga, et enfin du mage noir Isero. Alors au final, sont-ils inclus plus tard par manque de temps, ou alors juste pour essayer de faire perdurer le jeu un tout petit peu plus longtemps, en ajoutant de nouveaux personnages régulièrement ? Car on va pas se cacher que le jeu se finit très rapidement à 100%. En tout cas, il est clair qu'une telle annonce envisage clairement de nouvelles missions, et de nouvelles quêtes annexes pour le jeu. Et peut-être même, qui sait, une opportunité pour Nintendo de révéler d'autres personnages additionnels. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos spéculations dans les commentaires, ça peut être drôle de voir si vos prédictions étaient vraies. Personnellement, je miserais plutôt sur Azarim, l'oiseau mélomane avec son accordéon, Kilton, le vendeur glauque, le roi Zora d'Orepha, ou encore Terry, le vendeur ambulant de Breath of the Wild. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jeu nous réserve encore bien des surprises, et ça, c'est vachement cool. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Info Express, j'espère qu'elle vous a plu. Toujours à la pointe de l'info sur l'actualité Nintendo, c'était Sanji30000, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir, et ça aide la chaîne, et je vous fais de gros bisous, et je vous retrouve pour d'autres vidéos Info Express. Allez, ciao ciao !